Salut la famille, bienvenue sur Zek Experience. Aujourd'hui je vais vous lire le chapitre 9 du livre Histoire des Manleines de l'Ouest, écrit par Djibril Tamsirnyan. Chapitre 9. Le Gabou et la fin de la traite négrière La traite négrière entra en déclin en Sénégambie dès le milieu du XVIIIe siècle. Le Gabou, dont l'essor était lié à ce commerce, connu du même coup un rapide déclin. Les conséquences néfastes de la traite négrière se manifestèrent très tôt le long de la Gambie et dans les Noces. Pour bien comprendre le phénomène, il faut évoquer ne serait-ce qu'à grands traits les conditions dans lesquelles ce commerce d'un type particulier s'est déroulé. négriers blancs et rouennais aigra. Dès que le commerce des esclaves prit de l'importance au XVIIIe siècle, les Européens se mirent à construire des forts pour protéger leurs établissements. Nous avons vu les Portugais à l'œuvre dans les Rios, intimidant les indigènes à coup de canon. Français et Anglais, les imitaires et les évincères de la Gambie pour monopoliser la traite dans ces parages dominés par le Mansaba. La violence était à l'ordre du jour. Les gouverneurs de province et les Mansa furent à bonne école avec les flux bistiers et les représentants de compagnie, tous sans foi ni loi, abusant toujours de la bonne foi des Noirs. Ces derniers comprirent de bonnes heures que les marchands d'esclaves cherchaient toujours à les tromper. Les rois et gouverneurs, désignés du terme péjoratif de roi nègre, rendaient coup pour coup. Ils surtiraient parti de l'opposition et de l'inimité qui régnait entre commerçants blancs. Le roi de Gnomi, ou roi de Barre, à l'entrée de la Gambie, était sans pitié pour les traitants. Il les poliait proprement. Ne manquait jamais une occasion de les humilier. Un voyageur écrit On peut dire que c'est au peu d'union des Européens que le roi de Barre doit la conservation de son autorité. Car si les deux nations étaient unies, le moindre mal qui lui pouvait arriver était de permettre aux Français et aux Anglais d'avoir des forteresses à Albreida et à Djilfray et de les aider à construire. Le roi d'Ignomi obligea les Européens à saluer du canon son pavillon, représenté par un bel arbre, dominant le passage des bateaux. Faute de quoi, il leur interdit la traite et leur fait tout le mal dont il est capable. Les Anglais, très près de leurs intérêts, furent les premiers à saluer du canon. Et toutes les autres nations suivirent l'exemple tout en maugréant. Le Mansaba n'était pas moins exigeant dans ses eaux territoriales. Les Européens l'avouent en termes voilés, mais ils savaient s'humilier devant les rois noirs. C'est pourquoi il faut comprendre l'acharnement et la hargne avec laquelle ils déchirèrent les rois nègres. qui ne faisaient que leur rendre la monnaie, mais parfois au centuple. La méfiance présidait ainsi aux relations entre noirs et blancs. On n'insistera jamais assez sur le fait que la duplicité des traitants et autres nègriers désarçonnent complètement les Africains au début des contacts. Issus d'une société rurale formant de petites unités humaines, les communautés et leurs chefs avaient le respect de la parole, un sens aigu de la justice présidé à tous les actes de la vie quotidienne. des besoins simples, primaires, satisfaits, les échanges limités aux relations de tronc, néguiger nullement le goût du luxe, la cupidité. L'Européen, avide de biens matériels, ne pensait qu'à s'enrichir, emporter chez lui tout ce qu'il trouvait de bon chez les nègres. Il prit la simplicité du noir pour de la niaiserie. Il le dupait à chaque occasion. Mais quand le nègre s'aperçut que sa simplicité, son sens élevé de l'hospitalité, était si mal interprété, il devint féroce avec les blancs. Des rois nègres feront peser sur les négliers blancs une loi impitoyable. Les relations entre blancs et noirs resteront sous le signe de malentendus. Les premiers imbus de leur supériorité mirent vite sous le boisseau la mission évangélique que l'église souhaitait les voir assumer en Afrique. Les seconds voyaient les blancs comme l'incarnation de mauvais génies. Toutes les méthodologies présentaient le diable sous les traits d'un blanc à longs cheveux. Son pouvoir satanique défiait les puissances invisibles. En remontant la Gambie à partir de 1446, les Portugais et à leur suite, les autres Européens entrèrent en contact avec l'un des peuples les plus commerçants d'Afrique, les Mandengues, Malenqués et Saracolés. Mais la traite dénatura complètement le commerce de ces marchands de tissus, d'or, de grains et de sel. Les Mandengues se reconvertirent pour devenir des négriers roués à toutes les subtilités du négoce. Ils surtenirent tête aux Tétans, mais la force n'était pas de leur côté. Ils durent subir la sévère loi du marché imposée par l'Europe. Du prix des marchandises Après la paix de Rizvik qui rendit aux Anglais le fort d'Albreda que leur avaient pris les Français, le Parlement anglais pour relever leur commerce le long de la Gambie autorisa à tous les négociants de la nation d'aller trafiquer en Gambie. A condition de payer 10% de leur cargaison au directeur de la compagnie et que s'ils ne s'acquittaient pas de ce droit sur les lieux, ils payeront 20% à leur retour en Angleterre. tira tous les bateaux anglais dans les eaux gambiennes et ce fut une véritable guerre de prix car tous les commerçants se pressant à l'envie les uns des autres de faire leur chargement ils portèrent le prix des nègres à Gelfré jusqu'à 40 bars aux pièces afin d'être plutôt expédiés ce qui fit que les marques d'or comme disent les portugais où les marchands mandins ne voulurent plus vendre leurs esclaves à Baracunda ni à Guilochor où les français et les anglais avaient accoutumé de les aller acheter pour le prix de 15 à 17 bars ils aimèrent mieux descendre au bas de la rivière où le profit qui s'y trouvait payé abondamment les dépenses qu'ils faisaient et les fatigues qu'ils étaient obligés d'essuyer de manière que les compagnies françaises et anglaises furent contraintes de demeurer les bras croisés et de regarder tranquillement jusqu'où pourront aller l'empressement furieux de ces nouveaux marchands d'esclaves avant de se ruiner cette surenceur se poursuivit de janvier à juin 1699 et ces nouveaux marchands tirèrent de la Gambie plus de 3600 esclaves et inondèrent le pays de marchandises de traite plus qu'ils ne s'en pouvaient consommer en bien des années notre narrateur conclut tristement que la compagnie anglaise montra à cette occasion qu'elle n'entendait guère bien ses intérêts puisqu'il aurait été plus avantageux de ne rien recevoir du parlement pour le rétablissement de son fort que d'avoir le bénéfice de 10% à des conditions qui ruinaient absolument son commerce en poussant le prix des esclaves à une augmentation qui tournait uniquement à l'avantage des nègres et qui lui enlevait tout le profit qu'elle pouvait faire le parlement anglais visait à ruiner les commerces français effectivement les français quittèrent les eaux gapongais de gambie quelques temps incapables de soutenir la concurrence les rois nègres suivaient attentivement l'évolution de la politique contrairement à ce qu'ont fait croire les négliers rien de plus perspicace qu'un commerçant malinqué ou s'arracolé en quête d'informations commerciales ils savaient aussi aiguiser les rivalités ils bloquaient les prix quand ils les voulaient et savaient faire circuler un mot d'ordre observé par tous si les compagnies européennes savaient s'entendre et fixer les prix les marchands mandagnes de leur côté ne manifestaient pas moins de solidarité des estafettes couraient de marché en marché de port en port pour faire passer les informations mais tout comme il y avait des navires interlopes européens il y avait aussi des marchands interlopes qui cassaient les prix fixés par les gros marchands ou banans le monde de la traite était un monde sans pitié les hommes d'affaires du Gabou le Mansaba tout comme le roi de Bintang et de Nyomi dont le pouvoir était fondé sur la tradition savaient être exigeants comme nous l'avons vu ils ne se contentaient pas de qu'aux l'effichés si au début le Mansaba est généreux et récompensé au centuple les traitants qui lui faisaient des présents un commerçant note qu'il est à présent moins libéral et prend garde de plus près à la valeur de ce qu'on lui donne depuis qu'il a vu que tout le monde voulait lui faire des dons il a des cases remplies de tout ce que les blancs ont coutume de porter même des horloges des armes celles brides et autres sortes de choses qui ne lui servaient que pour la curiosité parce qu'elles ne sont pas à son usage un autre navigateur affirme que les marins qui vont en amont apportent un présent aux farines du Gabou Gabou Mansaba c'est une sorte de tribus que viennent toucher ces officiers qui ne sont jamais satisfait car il n'est pas fixé ce qui serait meilleur et que les gens qui viennent le toucher sont très mauvais c'est bien exprès que le Mansaba laisse flotter le tour des taxes afin de pouvoir suivre les fluctuations du marché les agents du Mansaba étaient stricts sur les principes et règlements face au négrier toujours roublard les prix d'une manière générale étaient des plus fluctuants variant du simple au double au quadruple en moins de mois selon les circonstances le prix ordinaire de l'esclave au début du XVIIIe siècle était de 10 à 15 bars la pièce la barre est une certaine quantité de marchandises le taux en a varié au fil des ans par exemple le prix de la dent d'éléphant variait de 8 à 10 bars le quintal mais quand on passait par les intermédiaires gourmettes ou kofililas malinqués on traite les captifs à 30 bars de pièces le morphil entre parenthèses dents d'éléphant à 18 rien de plus changeant que le prix au temps de la traite traitement des agents et profit des rois nègres les agents installés à demeure par les compagnies étaient bien payés en général ceux-ci savaient servir et se servir des compagnies André Brue au début du XVIIIe siècle prenait un tiers du profit de la compagnie quand il recevait les marchandises il les convertissait en bars sur les pieds d'un tarif qui était réglé à moitié du prix courant que ces marchandises valaient en Gambie ainsi il passait en dépense les esclaves de tout âge et de toute espèce et qualité à raison de 40 bars la pièce et le morphil 22 bars le quintal alors qu'en réalité il les achetait respectivement à 8 et à 10 bars c'est là un vol proprement fait et avec art de plus il avait 6000 livres d'appointement sans compter le cadeau en argenterie que lui faisait la compagnie à noël le drakeur général était largement payé de son exil sous les tropiques au pays des rois nègres mais comment évaluer le profit qu'un roi nègre tirait de la traite nous avons vu le profit que le mansaba tirait de la traite d'abord des armes il acquirait aussi des tissus des bibelots pour rehausser sa cour mais concrètement si l'on met à part les produits de luxe que tirait un royaume négrier de la traite bien peu de choses les marchandises acquises auprès des compagnies à y regarder de près n'apportaient presque rien au développement du pays les tissus les coraux et l'ambre les bassins d'étain et de cuivre les satalas et autres perles étaient certes utiles certains de ces articles étaient mieux faits que leurs équivalents locaux mais les produits de traite entraînèrent le dépérissement de l'artisanat local et rendirent le pays plus dépendant de l'extérieur la cour du Gabou et les autres cours sénégambiennes restèrent brillantes tant que l'esclave venait de l'extérieur mais dès l'instant qu'il fallut faire des ponctions au sein du pays même et vendre les sujets le roi devint un tyran exterminateur de son propre peuple le déclin fut rapide car la guerre s'installa à demeure ainsi commença le cycle infernal des brigands les routes cessèrent d'être sûres à la fin du 18e siècle la Sénégambie est complètement dévastée les villages se sont recroquevillés derrière des murs d'enceinte certaines régions ont été complètement dépeuplées comme le Bundou pays des Tenda Basari Badjaranké et autres Cognagui aujourd'hui marginalisés et réduits à quelques dizaines de milliers c'est alors que la famine devint endémique dans tout le Gabou Mongo Parc débarqua en Gambie en 1795 pour se rendre à Ségou il traversa le Gabou d'ouest en est c'est un pays ruiné qu'il parcourit il ne mentionna même pas le Gabou dans son récit de voyage déjà à cette époque le pouvoir du Mansaba était considérablement amoindri déjà les provinces vivaient d'une vie autonome tandis que le Futa Djalon sous l'hésite des Al-Mami commençait sa marche vers l'hégémonie dans la sous-région le Gabou et les autres royaumes côtiers furent très tôt la triste expérience qu'un pays qui se vide de sa population et un pays condamné la prospérité du Gabou dura de 1650 environ à 1720 après le règne de Biram Ansaba le déclin dut être rapide les traitants et les navigateurs ne mentionnent plus aucun roi de Gabou l'histoire aura pris un tout autre coup si au lieu d'esclaves les rois avaient eu à vendre du riz du mille des pots et autres produits du pays vers l'abolition de la traite au début du 19e siècle l'Europe amorce le retour au commerce légal et c'est l'Angleterre qui déclenche le mouvement dès 1808 elle abolit la traite et la France à partir de 1831 adopte une législation qui aboutit en 1848 à la suppression de l'odieux commerce de nouvelles relations allaient s'établir entre l'Europe et l'Afrique la révolution du machinisme rendait inutile le travail de troupeaux d'esclaves maintenant l'Europe demandait à l'Afrique ses productions agricoles et les autres richesses du sol la traite se maintient en Sénégal à une échelle réduite surtout par le fait des portugais jusqu'à 1850 la flambée des prix offerts pour les produits de Sénégal marquant le principal tournant économique en 1830 la valeur moyenne annuelle des exportations de gomme étant déjà plus de 5 fois supérieure à celle que les exportations d'esclaves avaient atteinte au plus fort de la traite écrit Yves Personne par ailleurs les exportations d'ivoire d'or de cire connurent un développement considérable au Gabou dès 1838 l'arachide fit son apparition dans les cultures d'exploitation en casemase cette restructuration du commerce comme le fait remarquer justement Yves Personne eut de profondes répercussions sur l'économie locale ruinant les anciens bénéficiaires de la traite au profit de groupes bien placés pour tirer partie de cette nouvelle production il s'agit précisément du Mansaba et des Nyancho qui tiraient le plus clair de leurs revenus de la traite à cela il faut ajouter qu'à la fin du 18ème siècle l'islam est en plein essor en Sénégambie après le Bundou et le Futa Djalom c'est le Futa Toro qui devint un royaume théocratique en 1776 on constate d'une part que l'aristocratie affiche son attachement aux pratiques religieuses traditionnelles et que de l'autre les masses paysannes accentuent leur conversion à l'islam tout cela n'est pas de bons augurs pour le Gabou royaume esclavagiste et animiste les français et les anglais n'ont qu'un objectif à partir de 1830 à mener le travail en Afrique puisqu'on ne pouvait plus prélever le demain d'oeuvre comme le dit Yves Persson d'où la nouvelle politique qui consiste à distribuer des semences de coton d'arachide aux indigènes le baron Roger et le gouverneur Schmitt furent les champions de cette promotion de l'agriculture entre 1819 et 1827 création de comptoir français en Casamance et déclin des animistes dès 1836 les français assétaient une terre dans l'île de Carabane pour y construire un comptoir moyennant 39 bars de rame 196 francs payés au roi de Cagnot un mulâtre Pierre Baudin installé dans l'île depuis quelques années fit nommé résident français moyennant 1000 francs d'appointement annuel deux ans plus tard remontant le fleuve ils fondèrent un comptoir à Seju le roi du budget Bojang d'Aufa leur vendit un lopin de terre de 250 fois 100 pour y construire une boutique ils devaient payer 39 bars annuels 196 francs comme redevance à Bojang de ces deux comptoirs les français vont tenter d'intercepter ou d'attirer les caravanes qui se rendaient soit en Gambie chez les anglais soit à Kachéou c'est les portugais rapidement Seju prit de l'importance le budget le pakao le suma le balmadou firent le théâtre d'un afflux de population malinqué et sarakolé venant de l'est paquel pour cultiver l'arachide et le coton les nouveaux venus étaient pour la plupart des musulmans l'afflux des musulmans fut tel que les animistes firent en minorité dans maintes villages placés entre caravanes et sédiou j'ai un sort vieux comptoir portugais tomba en décadence les musulmans dans les provinces occidentales des hameaux de culture poussèrent comme des champignons autour de sédiou de Bakoum de Pachabor de Badjeri de Goudje plus au nord dans le pakao dans les villages de Sakar de Sumbundu de Djanaba de Karantaba les soninkés étaient partout indisposés par les chants religieux et autres cérémonies qu'organisaient les musulmans sans plus demander d'autorisation aux maîtres du pays Brasso pour comprendre la position éminente des musulmans dans ces provinces occidentales il est indispensable de jeter un regard en arrière sur l'histoire de celles-ci le pakao le jasi le budje le balmadom étaient des pays peuplés de Bainu et de Balanta tous ceux qui avaient refusé au 13ème siècle l'autorité des malinqués dans les chefferies du Pachana du Sama du Kantor de Djimara s'étaient repliées vers ces provinces mais les malinqués ne tardèrent pas à Braco ou Birassou etc dont le farine devint bientôt presque aussi puissant que le farine du Gabou proprement dit l'afflux de population malinquée semble avoir été continue et très important dans le Brasso surtout à partir du 15ème siècle quand l'Atlantique devait le principal front commercial de l'Afrique de l'Ouest au 15ème siècle le farine Brassou était plus ou moins subordonné au farine Gabou on ignore quels étaient ses rapports avec le farine Sankole ou farine du Sankola province voisine très puissante à l'arrivée des Portugais pas plus qu'Adamosto que Diogo Gomez ne nous précise les rapports existants entre les Mansa du 15ème siècle sinon que tous reconnaissent l'autorité du Mandim Mansa les paysans malinqués en progressant le long du rio Kachou et du rio Gueba arrivèrent presque à la mer au 14ème siècle à cette date le Brassou est constitué d'une multitude de cheferies situées entre Sejou et Farin et qui sont Farinco Kaniko Gueba du côté de la mer et vers l'est les cheferies de Kamako Suna Balmadou et Pakao les Baynouk avaient refusé en masse dans le Jassi et le Goudier dans le quadrilatère formé par le Sungurunguru et la Kazamas les malinqués les y dominèrent et leur assimilation fit relativement rapide le rio Kachou ou San Domingo était cependant le principal axe fluvial du Brassou au début du XVIe siècle Valentin Fernandez dit que les bateaux qui y pénétrèrent vont échanger des chevaux chez un seigneur appelé Farin Brassou et il est mandingue ainsi que tous ces sujets il y a là des négociants chrétiens résidants en réalité si le Farin du Brassou était un malinqué tous ces sujets étaient loin de l'être il faut comprendre tout simplement que la mandingue était fort avancée tout le monde s'exprimait en malinqué surtout dans les abords des comptoirs où les diolas s'établissaient de préférence la fameuse ville des blancs Tuba Bo Doga se trouvait dans le Kachou au milieu du XVIIIe siècle les portugais y fondèrent Farin comme on l'a vu qui sera le principal comptoir commercial de la région Mais où résidait le Farin Brassou probablement à Bricama d'abord chez les Baynouk mais la création de Farin par les portugais devait porter un coup fatal à cette ville les Farin se replièrent sur Kumoussi et sur Kaniko Au XVIIe siècle le Farin Brassou était le seigneur de plusieurs chefferies de Kazangue de Baynouk de Bramé de Balanta et de Béafada comme l'atteste à Donela et domina tout le sud-ouest du Gabou Le commerce de la cola en provenance de Sierra Leone fera la fortune de Farin Lemos de Coelho souligne l'importance de cette ville notant que les commerçants remontaient le Kachéou jusqu'à Djandégu et que le Rio Gueba était sous contrôle du Farin Brassou Le même auteur cependant nous apprend que les gens du pays de Farin étaient des Soninkés donc non islamisés Il faut entendre par là que le pouvoir n'était pas aux mains des Malinkés musulmans Les autochtones au bout de trois siècles se mendéguisèrent presque complètement Au XVIe siècle ont rencontré des marabouts dans la plupart des villages du Brassou Au milieu du XIXe siècle Bertrand Bocadé note Tous les peuples en contact avec les mandingues adoptent peu à peu les usages et la langue de ces derniers et finissent par se confondre avec eux ainsi Ainsi cette nation s'accroît insensiblement aux dépens des Floups des Banyou Bainou des Baland des Béafada qui deviennent des Mandengues Soninkés Il faut relever la dernière partie du propos de Bocandé à savoir que la mandingisation est le fait des Soninkés c'est-à-dire des clans au pouvoir Bocandé note également que les Balandas les peuples les plus rapprochés des Mandengues ont changé de langage et de coutume Ils ne veulent plus être regardés comme des Balandes Ils se disent Mandengues Mais le nom de Mané particulier à toutes leurs nations les trahit Ils ont adopté une langue et des mœurs différentes de celles de leurs ancêtres Mais ils ne peuvent en régner le nom Ils sont toujours de la famille des Mané et sont obligés d'avouer leur origine Il en était de même chez beaucoup de Béafada du Rio de Guéba du Koroubal et de Badora Il semble que la mandingisation se soit accentuée au début du XIXe siècle précisément au moment où commençait la pression peul sur le Gabou Le Pakao le Jassi le Balmadou et le Boudje étaient les plus touchés par l'islam et vers 1840 ces provinces étaient les plus peuplées et les plus prospères du Gabou Boudje et Pakao Dans le Boudje deux clans d'enfants alternés au pouvoir l'un résidait à Seijou l'autre à Bakoum Mais si les Balantins de la rive droite entre Pachobor et Bouno étaient complètement mandibisés et ne voulaient plus être regardés comme Balantins Par contre ceux de la rive gauche entre Binaco et Jatakunda restaient fermes irréductibles et ne manquaient pas une occasion de voler et de piller leurs voisins et parents de la rive droite surtout depuis la création de la riche amour de culture Au Pakao le pouvoir était également rotatif entre 4 clans mandiens 4 capitales alternatives Kouniard Sumbundum et Madina Les gros villages du Pakao étaient tous des morocundas En réalité les malinqués islamisés bien souvent avaient précédé les animistes dans ces confins occidentaux du Gabou où ils confèrent de bonheur des villages qui furent de jute d'étape vers l'océan d'où les populations locales tiraient du sel mais c'est surtout au XVIIe siècle sous le coup de fouet de la traite que les malinqués islamisés se ruèrent vers l'ouest et le Pakao et en firent les bénéficiaires de cet apport de population en effet les traditions orales de Djanaba Dar-Sélam Karantaba Ndjama font remonter leur fondation au XVIIe siècle les immigrants étaient des Sarakolés ou des Djarankés ainsi Fodé Badramé fondateur de Karantaba vers 1620 était un Djula Sarakolé que les Baynouk de la région autorisèrent à s'établir de même Boubakar Silla marchand et marabout Djaranké fondateur de Oudukar On dénombre 10 générations 3 siècles depuis la fondation de ces villages musulmans au XVIIe siècle Ici comme dans le Boudje les Baynouk furent déguisés et même plusieurs clans embrassèrent l'islam Les irréductibles parmi eux refluèrent vers le Soungrungrung Au XVIIIe siècle encore il y avait des chefs Baynouk puissants comme le chef Njadou Masana non loin de Dar-Slam qui imposait de lourdes tribus à ce village musulman Les musulmans de cette époque s'étaient révoltés et avaient mis fin à cette tyrannie Ainsi donc au début du XIXe siècle les musulmans constituaient une force dans ces provinces de l'ouest Ils y étaient de fait majoritaires l'afflux de travailleurs saisonniers malinqués et saracolés ne fit qu'accélérer un processus entamé depuis longtemps Les conflits éclatèrent donc entre les maîtres du pays les soniqués et les musulmans Les rois Mansa animistes de Boudje qui avaient signé le traité avec les français voyaient de mauvais oeil tous les fruits que les musulmans tiraient de la présence française La révolte La révolte des musulmans du Gabou Les Mansa animistes exigèrent de nouveaux venus de paiement de taxes Niancho et voulurent et voulaient reviser les traités et voulaient reviser les traités passés en 1837 et 1838 Les musulmans ne se laissèrent pas faire ils entourèrent leur amour de palissades et bientôt de murailles fermant leur village aux percepteurs et même aux mansans La guerre qu'ils firent aux animistes improprement appelée guerre des marabouts constitue un tournant dans l'histoire du Gabou Elle marque le début de la marche irrésistible de l'islam à la conquête du pouvoir Les frictions devenaient de plus en plus fréquentes entre Gabou et français Ces derniers profitant d'une dispute entre un soldat de Seju et les gens de Pachabor intervèrent militairement En effet ils envoyèrent une dépèce à Gorée et Dagor ne débarqua avec une colonne de 50 hommes et une forte artillerie Le canon tonnait tout le temps A blanc il est vrai L'émotion fut vive le nom du fleuve Le chef de poste de Seju fut venir de force à une conférence tous les mansans du budget de Sandiniérie de Langabar et le 13 mars tous durent s'engager à respecter les conventions de 1838 profitant de la peur du mansat animiste devant les canons les musulmans du budget et du pacaou se soulevèrent en masse et massacrèrent les animistes surpris de la soudaineté de l'action soutenus par des colonnes volantes de peules du foot à Djalon les musulmans mirent les animistes en déroute le 9 avril 1843 le capitaine français pouvait écrire les soniqués ne sont plus rien aujourd'hui les marabouts en ont massacré une grande partie et le peu qui reste a accepté leur domination le roi du budget n'est plus rien ainsi que le sunaba de Sandiniérie ce dernier s'est fait un marabout entendez musulman en juin début de la saison de pluie la déroute des animistes était complète les musulmans récupéraient les villages abandonnés et firent main basse sur leur terre les vainquis refluèrent massivement vers le brassot et le sancola certains cependant allèrent chercher et refusent à séduit auprès des français avec qui ils avaient signé traité ces derniers préféraient les vainqueurs ils abandonnèrent les maîtres de la terre qui n'avaient plus qu'à accepter les conditions des vainqueurs ou partir les peuls encouragés par le succès des musulmans qu'ils avaient aidés lancèrent de nouvelles colonnes contre les animistes les musulmans regrettaient bientôt d'avoir fait appel au futa qui entendait commander un maître en effet les vrais maîtres de la situation étaient les peuls du futa djallon leur émissaire modissédu passa une convention avec le chef de poste français stipulant à la demande des peuls le chef de poste restera neutre dans la guerre qui doit continuer entre les foulards et les soninkés les français s'engagèrent même à ne pas donner asile aux soninkés qui demanderaient leur protection en contrepartie les peuls s'engagèrent à contribuer à la prospérité du commerce c'était une vraie conjuration contre les animistes c'est en ces circonstances douloureuses qu'éclata une crise de succession à Kansala en 1843 le trône venait d'être vacant c'était au tour de Pachana de lire le roi l'élection de Djanké Wali comme Mansaba devait être au Gabou le grand événement de l'année fin du chapitre 9 nous vous donnons rendez-vous pour le prochain chapitre merci de votre excellente écoute n'oubliez pas d'aimer cette vidéo de la partager et de vous abonner sur ZEC expérience merci à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501